et bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne youtube le guide wordpress je suis stéphane de wooprotect et je vous propose ensemble de continuer notre petite série de vidéos sur les bases de woocommerce donc là justement on va voir la création d'un produit avec woocommerce ce sera un produit simple on verra justement toutes les étapes et un petit peu tous les petits trucs et astuces donc c'est parti voilà donc du coup comme d'habitude on se retrouve directement sur le site de test et on va se rendre directement au niveau donc du coup du back office simplement pour pouvoir créer ensemble notre premier produit donc là si vous avez suivi les précédentes vidéos et à partir du moment où vous allez woocommerce vous allez avoir justement ce premier enfin cet état de menu produit donc là pour le coup actuellement on n'a vraiment pas de produit donc on va pouvoir ajouter notre premier produit allez donc je fais ajouter bien entendu ici là vous voyez importer exporter donc ça veut dire que si vous avez déjà par exemple toute une base en csv ou une base d'un ancien site etc il ya moyen justement de faire une importation massive de tous les produits même si vous en avez de ce coup 2000 produits avec le csv vous importez tout et vous faites les 2000 en un coup là justement je vais vous montrer comment créer vraiment un produit avec woocommerce vraiment la création pure et dure du produit donc première chose justement il va falloir y mettre un nom de produit donc là vraiment ce sera le titre du produit qui sera affiché sur la boutique donc pour moi justement comme au niveau des différents comment dire des différentes précédentes vidéos pour l'exemple de t-shirt donc du coup on va mettre t-shirt noir on est comme ça par exemple bien entendu pour d'autres vidéos justement je montrerai comment au niveau par exemple d'un t-shirt sur une même coupe faire un produit variable dont du coup qui aura une même base et par exemple plusieurs plusieurs couleurs plusieurs tailles etc ce sera les produits variables là vraiment on va commencer vraiment par les choses de simple sera un produit donc simple et je vous montrerai on va faire un produit avec t-shirt noir un produit avec t-shirt blanc voilà donc pour cette partie là utiliser générateur divi moi justement comme je l'avais dit dans la première vidéo j'ai utilisé divi pour faire pour faire ma mise en place donc en fait justement il va nous proposer justement d'utiliser ce générateur là si vous utilisez quelque chose d'autre forcément vous l'aurez pas c'est pas dérangeant actuellement ensuite vous allez avoir en fait ici et là ont du coup deux zones de description voilà donc ici au niveau de la description courte à être vraiment une petite phrase d'accroche seulement pour en dire un petit peu plus sur votre produit donner un peu plus envie ou ou orienter un petit peu plus votre utilisateur mais voilà vous épongez pas trop là dessus si vous avez vraiment du contenu à mettre mettez le surtout ici au niveau de la description longue voilà ce description longue elle sera reprise au niveau du template produit un petit peu plus en bas ensuite on va passer justement ici la partie de droite je vous la montrerai juste après on va passer ici justement c'est un petit peu vraiment le coeur du paramétrage de votre de votre produit donc ici déjà on a les différents types de produits possibles donc là encore une fois on est vraiment sur du natif ou commerce donc on a le produit simple on a le produit groupé externe affiliation et variable ces produits là je vous en ferai d'autres vidéos bien entendu la pointe ça vraiment on va aller vraiment au plus simple donc ça sera le produit simple c'est à dire j'ai un produit t-shirt blanc point pas plus on achète ça voilà il n'y a pas de variable il n'y a pas de produit il n'y a pas d'options il n'y a pas de bref voilà on achète un t-shirt blanc là en l'occurrence pour notre exemple c'est d'ailleurs un t-shirt blanc on verra juste après mais voilà donc type de produit un produit simple ensuite je vais avoir justement la possibilité de voir si c'est un produit virtuel ou téléchargeable d'ailleurs et ou téléchargeable donc là en l'occurrence mon t-shirt c'est bel et bien un produit physique donc je ne coche rien si j'avais voulu télécharger si j'avais voulu par exemple vendre une musique par exemple j'aurais mis donc du coup virtuel tout simplement parce que ça ne nécessite pas de frais d'envoi d'ailleurs si on coche vous allez voir ici au niveau de l'expédition clac ça disparaît et au niveau téléchargeable donc si oui ou non c'est téléchargeable et dans ces cas là on pourra afficher justement le fichier à télécharger donc moi actuellement c'est du simple c'est du basique voilà tarifs réguliers donc tarifs réguliers du coup c'est forcément le prix de mon produit je vais le mettre par exemple à 20 euros là encore une fois attention souvenez vous un petit peu quand on avait fait justement les paramétrages de WooCommerce on avait renseigné les prix saisies hors taxe ou ttc et l'affichage sur la boutique hors taxe ou ttc donc souvenez vous vous bien de ça et donc du coup rentrez bien le bon prix au niveau de votre de votre produit sinon vous allez avoir des surprises voilà tarifs promo donc ça veut dire est ce que s'il ya une promo actuelle est ce que j'ai une promo actuellement et auquel cas du coup je le mets à combien donc est ce que la promo est maintenant ou alors dans ces cas là je peux même justement planifier une promo je peux dire bah voilà de telle date à telle date le t-shirt ne sera plus à 20 euros il sera directement à 15 euros par exemple un petit petit moins 25% voilà donc ça c'est vraiment comme vous souhaitez c'est par rapport à votre marketing c'est par rapport à vos produits c'est vous qui voyez ça moi je vous montre un petit peu où le faire et comment le faire au niveau état de la tva donc on est bien sûr du taxable et on est bien sûr une classe de tva standard donc on avait réglé sur 20% voilà taxa j'annule et je pas mettre de tarifs promo pour l'instant on est ok au niveau de l'inventaire maintenant donc ugs l'ugs donc c'est unité de gestion de stock vous aurez aussi sûrement relativement souvent le terme anglais sku sku et ugs c'est exactement la même chose voilà en gros c'est un identifiant qui va vous permettre de gérer votre stock plus facilement par exemple on peut mettre par exemple t-shirt tac noir voilà l'ugs s'écrit tout le temps comme ça c'est vraiment à chaque fois avec des tirés et sans majuscules et donc les tirés qui remplacent les espaces ensuite gérer le stock donc effectivement là je vais pouvoir gérer mon stock parce que des t-shirts j'en ai pas une infinité temps dans mon armoire finalement dans mon stock donc je pourrais gérer et je me dis ben voilà pour ce produit là j'ai actuellement dix modèles voilà donc j'ai dix modèles en stock on parle pas ici de taille etc bien entendu sur ça je ferai tout à toute une vidéo sur sur les produits variables on va voir justement au niveau d'un t-shirt ou d'une casquette je sais pas encore quels exemples je choisirais mais oui voilà là où il y aura les tailles des couleurs des coupes des formes etc autour de même produit actuellement on se donc quand il est en stock 10 ensuite autoriser les commandes en réapprovisionnement donc ça qu'est ce que ça veut dire j'ai un utilisateur qui veut commander un produit qui n'est plus en stock ok qu'est ce qui se passe est ce que ben il n'est plus en stock donc de toute façon ne pas autoriser parce que tout simplement il n'est pas en stock donc il ne pourra pas le commander est-ce que je lui enfin est-ce qu'il va quand même pouvoir le commander mais il recevra une alerte en disant attention ce produit n'est pas en stock donc du coup les délais risque d'être un petit peu plus long le temps d'être réapprovisionné mais vous du coup ça vous permet de faire de la vente alors que même que vous n'avez pas encore le stock ou alors carrément il n'y a pas de souci autorisé et est en fait du coup votre votre utilisateur va acheter le produit même s'il n'est pas en stock et ensuite à vous vous débrouiller pour vite fait avoir du stock et pour pouvoir lui envoyer voilà donc sur ça en général moi je laisse toujours sur ne pas autoriser tout simplement à partir du moment où il n'y a plus de stock on ne commande pas seuil de stock faible donc du coup ici au niveau des réglages général qu'on avait fait donc dans woocommerce réglages et dans le produit on était sur un stock un seuil de stock faible à 2 donc ça c'était vraiment le réglage général maintenant je peux me dire ben voilà moi sur ce produit là c'est un produit qui part beaucoup donc je veux être averti à partir du moment où le stock passe à 8 voilà et là on s'imagine par exemple une quantité de stock à 100 voilà donc dès qu'il passe à 8 la clac du coup je recevrai directement ma notification de stock faible sur ce produit et dernière justement dernier paramétrage vendre individuellement donc sur ça il disait l'idée c'est de dire l'utilisateur dans son panier ne pourra mettre qu'une seule fois cet article là voilà donc on peut penser par exemple à je sais pas une assurance voiture voilà une assurance voiture je peux prendre qu'une assurance pour une voiture voilà ça sert à rien de prendre plusieurs assurances pour la même voilà donc là comment est ce que ça va se traduire sur le site tout simplement au moment où votre utilisateur va arriver sur la page panier enfin pardon sur la sur la page produit dès qu'il va vouloir augmenter au niveau du curseur pour sélectionner plus de quantité ça va mettre attention vous nous en gros vous ne pouvez prendre qu'un seul article de ce type voilà tout simplement et donc du coup il pourra pas en prendre plus donc ça c'est vraiment pour la partie inventaire propre au produit ensuite partie expédition donc là justement on va pouvoir renseigner le poids ses dimensions etc et donc forcément ça va nous aider au moment où on va faire une expédition plus poussée bien entendu qu'avec les méthodes classiques de woocommerce mais voilà ça nous permettre de faire ça et surtout de voir si vous voulez faire un système d'expédition en fonction du poids comme il ya par exemple sur du dpd sur du colissimo ou sur de la dimension etc voilà et au niveau des classes d'expédition donc ça justement je vous l'avais dit dans la précédente vidéo on a fait une classe d'expédition batterie l'idée c'est que là ici donc pour un t-shirt je m'en moque un petit peu donc j'aurais pas de classe d'expédition spécifique mais si j'avais justement un produit un petit peu plus particulier ici je sélectionne ma classe d'expédition et ça veut dire que au moment où je vais refaire mes méthodes d'expédition je vais pouvoir dire ben voilà par exemple l'utilisateur va pouvoir se faire livrer avec colissimo si le poids de sa commande est compris franchement je donne un exemple vraiment bateau entre 10 kg et 20 kg et par exemple et que la classe d'expédition et batterie voilà on peut voir ça aussi à l'inverse on peut dire donc l'utilisateur pourra tout le temps se faire livrer avec colissimo sauf si il a dans son panier justement une un produit avec la case d'expédition batterie tout simplement parce que ça va être ça va être fait ensemble voilà donc ça c'est vraiment pour la case d'expédition directement l'assigner directement au niveau du produit en plat pour notre exemple on va pas s'embêter ensuite produits liés qu'en gros c'est quand vous êtes sur votre page produit ça va venir vous proposer d'autres produits qui peuvent aller avec par exemple j'ai un t-shirt je peux proposer le jean de la connexion de la collection qui va avec je peux proposer le même t-shirt dans une autre couleur encore que là encore une fois pas confondre avec les produits variables enfin on fera plus tard donc voilà pour du sujet le suggéré et vente croisée donc voilà vous pouvez justement lier certains produits avantage qu'il ya c'est que ces produits là apparaîtront juste en bas de la page produit du produit actuel beaucoup de produits mais vraiment vous arrivez à sûr voilà pour cette partie là ensuite au niveau des attributs on verra ça dans la partie juste après on verra ici au niveau des catégories des étiquettes et des attributs à quoi est ce que ça correspond comment bien s'en servir et comment les attribuer donc comment les attribuer ici aura les attributs ici les catégories et ici les étiquettes donc voilà vous voyez un petit peu je vous expliquerai parce que c'est bien quand même une espèce de petite hiérarchie à respecter et les affichages et les fonctionnalités qu'on en fait sont pas forcément les mêmes voilà et au niveau avancé donc du coup au niveau notes de commandes si vous voulez en mettre une l'ordre du menu honnêtement sur ça en général c'est pas du tout touché et activer les avis si justement vous voulez ou non qu'il y ait des avis sur ce produit là ou pas voilà ça c'est ce que je vous disais au niveau de la vidéo de présentation de paramétrage de WooCommerce quand on a abordé la question des avis c'est vraiment un double tranchant parce qu'un produit qui reçoit pas mal de bons avis forcément c'est super positif pour votre marketing un produit qui n'en a pas de bon là pour le coup ça ça met mal voilà donc à faire attention à ce niveau là voilà donc ça vraiment à partir du moment où vous avez que vous avez paramétré vraiment le coeur de votre de votre produit vous avez vraiment fait le trois quarts description courte comme on le disait une petite phrase d'accroche justement pour arriver et ensuite on va passer justement sur la partie de droite alors moi au niveau de mon divi justement j'ai cette partie là c'est à dire que d'ailleurs ici vous avez à chaque fois le permalien justement pour visualiser votre votre produit donc là actuellement mon produit il ressemble à ça il est très moche tac je vais mettre ici justement description longue et ici je vais vous mettre dès que ça veut fonctionner alors pourquoi il ne faut pas fonctionner alors tac on va faire un truc on va publier tac on va se remettre ici et on remettre voilà description courte voilà un petit bug c'est pas c'est pas dérangeant voilà donc si je viens ici justement et que je réactualise hop là je vois donc du coup forcément comme je l'ai publié il ya tout eu au niveau du prix donc comme justement je les renseigner en hors taxe dans la boutique et que forcément je fais un affichage en ttc donc ça vient de me rajouter les 20% la description courte donc du coup qui apparaît automatiquement ici mon stock voilà je vois que justement je peux je peux choisir le nombre l'ajouter au panier etc j'ai mon ugs mes catégories donc là actuellement non classé on verra dans la vidéo suivante et ici au niveau des avis et au niveau de la description donc ça effectivement au niveau d'affichage c'est un affichage de base il est très moche et justement je ferai d'autres vidéos sur du divi sur déjà la construction d'un site avec divi et justement comment améliorer ce genre de page voilà pour tout ce qui est partie droite tac ici barre la terre à la droite moi je veux pas de barre latérale par exemple voilà donc pas de barre latérale et on va on va continuer un petit peu le paramétrage de ce côté là donc ici mon état tout à l'heure il était à brouillon à partir du moment où je les publier il s'est mis à publier je peux aussi avoir justement d'autres états donc en attente de relecture ou brouillon attente de relecture en gros c'est je veux le publier mais je voilà c'est entre guillemets c'est une entre deux phases donc un publié au niveau de la visibilité est ce qu'il est public donc c'est à dire que tout le monde peut le voir où est ce que dans ces cas là il sera privé et il faudra dans ces cas là être administrateur pour pouvoir le voir ou est ce que c'est protégé par un mot de passe dans ces cas là vous définissez votre mot de passe et au moment de rentrer dans l'uré il faudra rentrer le mot de passe voilà donc ça c'est utile quand justement vous voulez faire un produit comment dire un nouveau produit que vous voulez le faire tester par par une autre personne vous le mettez comme ça au moins l'autre personne peut le voir sans être administrateur forcément et juste en lui communiquant le mot de passe forcément sinon c'est en public ensuite au niveau de la publication donc vous pouvez faire le choix de le publier directement ou alors dans ces cas là d'avoir une date de publication forcément en différé je me dis par exemple je vais en train de renseigner la nouvelle collection par contre la nouvelle collection ne devra sortir que dans 20 jours bon ben pas de problème je lui mets la date et l'heure à laquelle je veux que ce soit publié et ce sera fait automatiquement tac voilà ensuite au niveau images produits donc ça ça va être vraiment l'image principale quelle est l'image que je veux mettre sur ce produit là donc là j'en avais préparé une hop là ça sera par exemple donc t-shirt noir donc on définit voilà donc là si je fais un petit mètre à jour et que je viens ici que je l'actualise hop là on voit que là justement j'ai ma photo effectivement vous avez remarqué une autre chose c'est que là quand je passe le curseur il ya une espèce d'effet de zoom et de suivi donc ça c'est directement divi moi qui me le fait suivant au niveau de vos thèmes ou au niveau de votre builder ça vous le fera ça vous le fera pas c'est vraiment par rapport à vos paramétrages maintenant si justement je vais avoir un petit peu plus d'image donc par exemple comme une espèce de galerie comme on voit très souvent au niveau des sites donc sur ça c'est tout aussi simple vous venez ici et juste en dessous de images produits vous voyez galerie produit et là dans ces cas là effectivement on peut sélectionner donc du coup plusieurs images donc on va dire par exemple je veux celle là je veux tac celle là et donc là c'est vraiment pour un produit test et je veux je veux celle là tac voilà à partir de ce moment là dès que je vais faire donc un petit mètre à jour je viens sur ma page produit j'actualise et voilà et je vois donc du coup j'ai ma première image ma deuxième image la troisième et la quatrième là effectivement en sachant que les tailles ne sont pas ne sont pas similaires donc voilà vous avez ce petit effet là bien entendu c'est réglable en fonction de vos builders voilà bien que dans ces cas là la solution que je préconise c'est surtout de régler d'abord vos images ça vous évite pas mal de mauvaises surprises voilà donc voilà un petit peu au niveau de cette création là tac tac je refais le tour voilà tout ce qui va être catégorie et étiquette on le verra après les avis donc s'afficheront ici nativement et au niveau des attributs qu'on verra juste après ils vont s'afficher ici sous forme de informations complémentaires voilà donc écoutez là actuellement on a donc du coup un produit dont du coup qui a été créé tac si je reviens ici au niveau de tous les produits voilà je vois que celui là a été fait et si maintenant par exemple je veux créer un second produit avec cette même base j'ai pouvoir en fait alors c'est une petite modification rapide ça c'est pas mal ou alors dans ces cas là tac on met à jour et un petit dupliqué voilà donc je veux dupliquer hop là je veux maintenant faire mon t-shirt blanc donc voilà je fais ça le le permalien hop là je vais le change aussi en blanc claque hop là au niveau de l'image donc du coup ce sera plus celle là ce sera mon t-shirt blanc je définis ma galerie je vais retirer celui là pour y mettre celui là tac voilà description courte on est toujours bon l'inventaire hop là t-shirt ici blanc voilà tout est bon expédition on garde tout tout pareil voilà l'avantage qu'il ya c'est que vraiment ça m'a copié à la fois le produit mais aussi vraiment tous les paramétrages donc je publie tac je viens ici directement pour voir mon produit et là je vois que du coup il a bien été créé j'ai bien mes galeries voilà et c'est passé très très vite voilà et voilà en produits similaires du coup je vais avoir ce t-shirt là donc forcément je vais pouvoir chaque fois interchanger voilà donc ça c'est bien entendu parce que au niveau du template de base de divi c'était comme ça comme je vous le disais tout à l'heure je vous montrerai dans d'autres vidéos sur comment améliorer ces pages là justement qu'à l'histoire qu'elle soit un petit peu plus un petit peu plus sympa voilà écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez des questions laissez-les en commentaire je me ferai toujours un plaisir de vous y répondre et surtout ce qui est à chaque fois les vidéos annexes dont je vous parle dans cette vidéo dans cette petite série de vidéos au fur et à mesure que les dix vidéos sortiront je mettrai à jour les descriptions pour bien évidemment que vous ayez directement les liens de ces vidéos beaucoup de ces vidéos mais voilà au moins c'est dit voilà sur ce je vous donne rendez vous directement dans la vidéo suivante et où on verra justement donc du coup tout ce qui va être catégorie et étiquette et attributs donc en gros qu'est ce que c'est à quoi ça correspond et comment l'utilité comment l'utiliser pardon allez je vous dis à dessus dans la prochaine